Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, regardez avec quelle voiture je suis, deux voitures d'exception. A ma gauche la Tesla Model S Performance Ludicrous de 2020 et à ma droite la Porsche Taycan Turbo S, la plus chère des Porsche et la plus puissante. J'ai déjà produit deux essais complets de cette Model S du Porsche Taycan et puis dans cette vidéo je vais vous dire laquelle je préfère parce que dans les deux vidéos distinctes je vais parler des avantages, des inconvénients des deux voitures et dans cette vidéo je vais vous dire laquelle je préfère, pour laquelle j'ai eu le coup de cœur. Les amis j'espère que cette vidéo va vous plaire comme d'habitude, lâchez un petit pouce en l'air, merci beaucoup et pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochains essais en voiture électrique. Dans cette vidéo je vais parler de plusieurs critères objectifs, d'autres critères un petit peu plus subjectifs on va commencer par l'extérieur, l'intérieur et puis après on finira par la conduite. Premièrement au niveau de l'extérieur, vous connaissez les deux designs, vous voyez là des images qui apparaissent à l'écran. Je trouve que le design de la Model S il n'a pas vraiment veilli par rapport à 2013 quand elle est sortie, faceliftée en 2016. Après comparé au Porsche Taycan, je la trouve quand même un petit peu trop gentille. A mon goût, après c'est très personnel, on peut préférer la Tesla à la Porsche. Moi j'ai une tendance à préférer la Porsche Taycan, je la trouve quand même très méchante, très agressive et puis j'adore ça. La face avant je suis vraiment fan, la face arrière j'aime bien aussi, après un petit peu moins quand même mais j'ai quand même toujours une préférence pour le Porsche Taycan. Donc au premier point pour ce Porsche Taycan, on va passer après au niveau de la recharge. On a une architecture ici 800 volts sur le Porsche Taycan, ce qui fait un 10 à 80% environ 18 minutes, il me semble de mémoire, ou 20 minutes à peu près. Sur la Model S, on va charger jusqu'à maximum 150 kW seulement, ce qui est déjà pas mal. Donc le 10 à 80 sera plutôt en 30 minutes à peu près. Je dirais dans la pratique. L'avantage chez Tesla, c'est qu'on a les super chargeurs, donc pour les longs trajets, on a un super planificateur d'itinéraire, on met la destination et puis on se laisse guider par la voiture. Chez Porsche, l'avantage c'est qu'on a les bornes Ionity qui sont disponibles directement sur autoroute. En plus Porsche fait partie du réseau Ionity, donc on a des tarifs assez attractifs, moins chers que chez Tesla, vu qu'elles chargent très vite. Par contre le planificateur intégré, il est pas top top, il est pas dingue. Et puis au niveau de la connectivité, c'est pas non plus sensationnel chez Tesla, Tesla fait beaucoup mieux. Voilà, les écrans sont magnifiques à l'intérieur, par contre le planificateur d'itinéraire fonctionne un petit peu moins bien. Pour les longs trajets en Porsche, ça sera possible, mais il faudra utiliser une application de type A Better Road Planner. On va passer maintenant au coffre. Vous le voyez, la Tesla Model S, elle a un haillon, le coffre il est juste immense. Pour les longs trajets, pour faire des vacances en famille, etc. c'est bien suffisant. On a aussi un frunk chez Tesla qui est très très grand. Du côté de chez Porsche, l'ouverture est un petit peu moins pratique, c'est un peu comme sur une Tesla Model 3, donc une plus petite ouverture. Après, on ne lui demande pas non plus d'être capable de transporter des meubles. Je pense que celui ou celle qui a une Porsche Taycan a une deuxième voiture qui peut lui permettre de faire des déménagements. Parce que franchement, je n'aurais pas envie de transporter un meuble dans une Taycan. Or que dans une Model S, d'une part c'est possible, et puis d'une part, elle est un petit peu moins chère quand même. Elle est deux fois moins chère, en fait. Donc voilà, ça se comprend. Au niveau des coffres, les deux vont très bien pour faire des voyages en famille, etc. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et puis l'ouverture du frunk avant, enfin du coffre avant plutôt, de la Porsche Taycan est quand même vachement cool. C'est beaucoup plus stylé que sur Tesla. Par contre, chez Tesla, on a une application. Donc voilà, c'est différent. Là, on peut ouvrir son frunk directement depuis son smartphone. Ici, on doit juste glisser comme ça sur le capot, c'est plutôt pas mal. C'est un petit détail. Aussi, la trappe de recharge. Ici, on a une trappe à l'avant, à gauche et à droite. Chez Tesla, c'est à l'arrière gauche. Voilà, c'est des petits détails. Et la Porsche Taycan sera quand même plus pratique à charger en ville quand on a des places de stationnement en créneau. Ça sera quand même plus pratique. On va passer maintenant aux places arrières. La nette avantage pour la Tesla Model S. Vous le voyez, j'ai beaucoup plus de places. Je me sens très à l'aise. La banquette est très molle, très souple. Franchement, pour faire des montrages, c'est au top. Même derrière moi-même, je fais 1m88. Pour rappel, c'est super. Franchement, dans la Tesla, on peut vraiment voyager à 4 ou 5 personnes sans aucun problème. Par contre, dans la Porsche Taycan, c'est un petit peu plus compliqué. Derrière moi-même, je n'ai pas beaucoup de places. Je n'ai pas réussi à mettre ma jambe gauche dans la voiture pour ne pas non plus tout rapper avec mes pieds. C'est confortable aussi. Je ne dis pas, la banquette arrière est un petit peu plus ferme. Mais pour les longs trajets, ça sera un petit peu moins cool quand même. Surtout, si on se met en mode Sport+, la voiture à l'arrière sera très ferme. Alors que la Tesla Model S, si on se met en mode démesuré plus, à l'arrière, ça sera quand même toujours assez confortable. Un peu ferme quand même, mais quand même assez confortable. Plus confortable que le Taycan. Passons maintenant aux places avant. Chez Tesla, on sent quand même les années. Alors l'écran, il est gigantesque, mais par contre, on sent un petit peu le design qui date un peu, je trouve. Ça manque un petit peu de modernité, je trouve, dans le design. C'est magnifique, c'est hyper épuré. Mais j'ai quand même une préférence pour l'intérieur de la Porsche Taycan avec ce double écran qui est en option, bien sûr. Chez Porsche, tout est en option, en fait. Parce que ça, c'est une voiture à 270 000 francs-fils prix catalogue. Ici, on était à environ 150 000 à peu près, quand elle a été commercialisée. Donc voilà, dans cette voiture, il y a vraiment toutes les options possibles. Au niveau des écrans, c'est super beau chez Porsche. On a aussi l'écran devant soi qui est incurvé, c'est vraiment magnifique. Chez Tesla, c'est un écran classique derrière le volant. Par contre, au niveau de la connectivité, Tesla fait vraiment marquer un énorme point. On a justement, comme je l'ai dit avant, l'application. On a le mode Sentinelle qui permet de voir tout autour de la voiture avec les caméras. On a une clé sur le téléphone directement avec la nouvelle Model S. Mais bon, dès qu'on s'approche de la voiture, la voiture s'ouvre. Et puis, dès qu'on s'éloigne, la voiture ferme. Chez Porsche, ce n'est pas le cas. Quand on s'éloigne de la voiture avec la clé, il faut absolument verrouiller la voiture. Il ne faut pas oublier, sinon, elle reste ouverte. Il y a des petits trucs comme ça au niveau de la connectivité qui font que Tesla, c'est plutôt une voiture de geek, une voiture beaucoup plus connectée. Après, au niveau du confort des sièges, je préfère quand même les sièges de chez Tesla. Chez Porsche, là, on a des magnifiques sièges en rouge, en cuir. C'est vraiment sublime. Par contre, ils sont un petit peu plus fermes. Mais puis, je trouve, au niveau du confort, cette Model S est quand même mieux. Dans la Model S, on a aussi plus de rangement. À l'intérieur, c'est plutôt pas mal. Chez Porsche, on a des contre-portes assez grands. Par contre, au niveau de la console centrale, c'est une voiture sportive. On ne va pas lui demander non plus de ranger des bouteilles d'eau d'un litre et demi. Mais bon, au niveau de l'habitabilité, le point revient sans hésiter. Quand même, à la Tesla Model S, il y a plus de place. On a de la place pour cinq adultes. Sans problème, beaucoup de place dans le coffre. Un coffre plus pratique, un frein qui a l'avant plus grand. Habitabilité, Tesla Model S. Connectivité, Tesla Model S. Ça sera le deuxième point de cette vidéo. Mais avant ça, je tenais à remercier EV4ROL pour le prêt de ces deux voitures. Vous les avez vus dans mes essais détaillés. Ces deux voitures de malades qui coûtent hyper cher. Donc, merci beaucoup à EV4ROL pour leur confiance. Si jamais vous ne connaissez pas encore EV4ROL, si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos avec eux, eh bien, EV4ROL, c'est un hub dédié à la mobilité électrique qui se situe à Mora, en plein cœur de la Suisse romande. Et puis, ils ont beaucoup de voitures d'occasion en vente. Beaucoup de Tesla, mais aussi d'autres modèles. Par exemple, ce Porsche Khan est en vente. On peut aussi les louer si on veut se faire plaisir pour un week-end, une journée, etc. Il y a la possibilité de louer ces voitures-là, ces voitures d'exception. Et puis, ils proposent tout un paquet de services autour de la voiture électrique pour passer à la voiture électrique. Ils donnent des informations. Vous pouvez aussi faire reprendre votre ancienne voiture électrique par EV4ROL suivant le modèle. Donc voilà, ils sont vraiment au top au niveau de la voiture électrique. Si vous voulez acheter une voiture électrique d'occasion, eh bien, n'hésitez pas à visiter les liens qui se trouvent en description. Merci beaucoup à eux. Et puis, on va tout de suite passer maintenant à la conduite de ces deux modèles. Laquelle je préfère ? Suspense, on va articuler le thème de la conduite sur trois points. Premièrement, la conduite en ville. Ensuite, sur route. Et puis après, sur autoroute. Est-ce que c'est confortable sur des road trips ? Premièrement, en ville, on a deux voitures qui sont très confortables. On sent vraiment qu'on est dans le futur. En fait, surtout dans le Porsche Taycan, j'ai l'impression. J'ai testé d'abord le Model S et ensuite le Taycan. Aujourd'hui, j'ai fait une grosse journée de tournage. Là, on est en fin de journée. Et puis, je fais le débrief des deux. En ville, je ne sais pas laquelle je préfère. La Tesla Model S est quand même plus confortable. En mode confort, on est très bien installé. On a des bonnes suspensions. Par contre, dans le Taycan, on a vraiment l'impression d'être dans la voiture du futur. C'est assez incroyable. En ville, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus maniable. Elle tourne un petit peu mieux, j'ai l'impression. Par contre, chez les deux voitures, on a toujours peur de se faire des jantes. Parce que c'est des voitures assez larges. Et puis, c'est des jantes qui coûtent très très cher. Donc, dans les parkings, il faut se méfier quand même. Au niveau des assistants au parkage, j'ai une tendance à préférer quand même celui de Tesla. On a une énorme caméra de recul qui fonctionne réellement bien. Qui a une très bonne qualité. La caméra de recul chez Porsche, franchement, ce n'est pas ça. C'est un hyper grand angle. On ne voit rien. Il faut vraiment céder des rétroviseurs. Sinon, chez Porsche, on a quand même une vue en 3D. Ce qu'on n'a pas chez Tesla. Donc, on a une vue directement de satellite. Enfin, une vue depuis le dessus de la voiture. Ce qu'on n'a pas chez Tesla. Ces deux modèles qui conviennent très bien à une conduite de tous les jours. Franchement, j'étais étonné. La Porsche me disait, elle ne doit être pas trop confortable, très ferme. Parce que c'est une voiture très sportive. Mais au final, non. Elle est très bien en ville. Ces deux voitures qui peuvent totalement être des daily. Mon cœur balance, je ne sais pas quoi dire. À choisir. Oui, quand même la Tesla. Parce qu'elle est un peu plus confortable en ville. Puis, elle est cool. Et puis, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Par contre, là où il y a une réelle différence, c'est sur la conduite, sur route. J'ai fait des essais un peu. J'ai fait les mêmes routes avec les deux voitures. J'ai eu une conduite moyenne en sportive. Je n'ai pas non plus fait le fou sur la route. J'ai respecté les limitations. Il y a une nette différence. Franchement, la Porsche Taycan est beaucoup plus sûre d'elle. Elle tient beaucoup mieux la route. On a quatre roues directrices. C'est incroyable. On a beaucoup de puissance. C'est un bruit artificiel que j'adore. Franchement, c'est trop cool. C'est une voiture vraiment typée sportive. On le sent à la conduite. La Model S est plutôt typée confort, même qu'elle a une accélération de malade. Annoncée en 2,5 secondes, le 0 à 100, 2,8 secondes ici. Par contre, j'ai eu une impression de sportivité beaucoup plus présente sur la Porsche Taycan. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que la batterie ce matin était froide de la Model S. Mais il ne me semblait pas parce que j'avais toute la régen. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais le coup qu'on a à l'estomac, la sensation d'accélération est quand même beaucoup plus présente sur la Porsche Taycan. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est une sensation personnelle. Donc, au niveau de la conduite sur route, franchement, nette victoire de la Porsche Taycan. C'est vraiment incroyable comme conduite. Je ne dis pas que la Model S est mauvaise. Loin de là, la Model S est excellente aussi. Par contre, au niveau des freins, elle est un peu dépassée. La Porsche Taycan freine très, très bien. On a des freins en céramique ici. C'est une option, bien évidemment. Mais ça freine quand même beaucoup mieux. On a une pédale de frein qui est aussi beaucoup plus ferme, en fait plus dure. Donc, on a la sensation aussi de freinage qui est là. Chez Tesla, c'est un peu plus mou. On va passer maintenant au dernier point de cette vidéo. Enfin, l'avant-dernier point avant de parler des tarifs. Ça sera la conduite sur autoroute. J'ai pu faire un peu d'autoroute avec les deux voitures. Les deux sont très confortables sur autoroute. On a très peu de bruit d'air dans les deux voitures. Elles sont bien insonorisées. Par contre, au niveau de la Tesla, on sent des bruits de roulement. Quand même, le moteur fait un peu du bruit. Il s'y flotte un peu. Bon, c'est un modèle qui est un petit peu plus ancien aussi. On est sur du 2020 ici. La nouvelle Model S, la Model S Plaid, sera, j'imagine, beaucoup plus silencieuse encore. Sur autoroute, l'autopilote Tesla fonctionne très bien. Il fonctionne à merveille. J'adore. En plus, avec le changement de voie automatique, c'est top. Chez Porsche, on a aussi un système de conduite autonome. Ça fonctionne bien aussi. On a le sentiment d'être un petit peu moins en sécurité. Le volant est un peu moins ferme que chez Tesla. On a une visualisation qui est pratiquement inexistante chez Porsche. Ici, on a une super visualisation derrière le volant. C'est top. On voit ce que la voiture voit. Ça donne aussi réellement confiance. Après, les deux se comportent très bien sur autoroute. Ce n'est pas ça. La Tesla est un petit peu plus confortable, je dirais, au niveau des sièges que le Porsche Taycan. Par contre, elle fait un petit peu plus de bruit sur autoroute quand même. Donc, j'aurais tendance à préférer le Porsche Taycan. Surtout qu'il a un système de son beaucoup mieux que chez Tesla. Bon, c'est une option là encore. Je n'imagine pas le prix de cette option, mais le système de son est très bon. Donc, encore là, une fois, je dirais point positif au niveau du Taycan par rapport à la Model S. Et puis, on va passer au dernier point de cette vidéo. Les tarifs, c'est un point très important quand même. Cette Model S était affichée à environ 150 000 francs suisses quand elle était disponible neuve au catalogue de chez Tesla. Maintenant, il n'y en a plus aucune de disponible. On ne peut que trouver des occasions. Cette occasion, ici, chez EV4 Roll, elle est à 104 900 francs suisses. Elle date de 2020 et elle a 38 000 kilomètres à peu près. Voilà, c'est quand même un tarif assez élevé. On ne va pas se le cacher pour un véhicule. Mais bon, quand on compare à une Porsche Taycan, celle-ci, prix neuve, prix catalogue, elle était 270 000 francs suisses. Et ici, chez EV4 Roll, elle est affichée à 178 600 francs suisses. Elle a 11 000 kilomètres. Elle est très récente. Ça fait un budget quand même pour une voiture. Après, c'est une voiture plaisir. Et puis, je pense, quand on aime, on ne compte pas vous de choisir. Est-ce que vous choisissez plutôt une Porsche Taycan ? Ou bien, est-ce que vous choisissez une Tesla Model S plus une Model 3 Performance plus une FAT 500 électrique ? C'est difficile à dire. Ou bien, est-ce que vous choisissez cette Porsche Taycan Turbo S, toute option ? Ou bien, est-ce que vous choisissez une Model 3 Performance plus un appartement ? Bon, je ne sais pas. Conclusion, c'était une journée vraiment fantastique à bord de ces deux voitures. Je suis hyper reconnaissant d'avoir eu la chance de les tester. C'était vraiment incroyable. C'était un rêve pour moi de tester ces deux voitures d'exception. C'est les deux voitures électriques les plus rapides du monde. Ça fait partie de la crème de la crème. Donc, je suis super content, super reconnaissant d'avoir eu l'occasion de les tester. Merci beaucoup à EV4ALL. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité, pour vos vues, pour vos likes, etc. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait très chaud au cœur. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, à robe à simplement.julien. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochains essais. Et puis voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Soyez prudents sur la route. À très bientôt dans une prochaine vidéo à bord d'une voiture électrique, bien entendu. C'était Julien. Ciao tout le monde.